C'est un drame, une personne a perdu 11 sacs Hermès dans un TGV. Quelle tristesse ! Pour la première fois qu'il y a des bagages perdus qui valent plus cher que le TGV, c'est quand même triste. Ah non mais voilà ! Imagine tu payes un billet 100 balles et tu perds pour 50 000 balles de bagages. Ça c'est triste, ça ça te fout les boules tu vois. Et puis les TGV, la SNCF ils vont pas te le rembourser, ça je peux te le dire. Le voleur il a vu ça, il dit bon quel sac Hermès je vais prendre ? Je sais pas quoi prendre, et ben je vais en prendre 11 comme ça. Déjà, qui ? Bien sûr voyage en sac Hermès. Et ben c'est la belle-sœur de l'émir du Qatar. Toi ta belle-sœur, tu lui achètes une petite bouteille de vin que tu mets dans un sac carrefour et c'est avec ça qu'elle se ramballe. L'émir, la belle-sœur de l'émir du Qatar, elle se ramballe avec des sacs Hermès. Alors ce qui est bizarre c'est qu'elle prenne le TGV. Ces gens-là, mais pourquoi elles prennent le TGV ? Tout simplement, quand t'es riche comme ça, tu prends pas le TGV, tu prends un jet privé, tu prends des chameaux, tu prends des gens qui te portent comme ça, à même les bras. Non, en plus t'as même pas besoin de fouiller le sac pour savoir qu'il y a des trucs cools dedans. On disait, tu sais des fois il y a des sacs un peu cools, là tu sais que dedans il y a le jackpot. Tu sais j'imagine bien, t'as la belle-sœur de l'émir du Qatar qui crée, on m'a volé mes sacs moi, en Qatari. Et toi, t'as des mecs à côté, ouais bah moi c'est pareil, on m'a volé ma banane pas de patrouille. Dedans j'avais quand même des cartes Pokémon. Bon là, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé notre émir du Qatar ? Il contenait des effets personnels de grande valeur. Énorme moula. Ok, entre 12h et 13h40, il s'est aperçu que 11 sacs de la marque Hermès lui avaient été dérobés. Les bagages contenaient des effets personnels de grande valeur, énorme moulaga. Le train était arrêté et retenu une vingtaine de minutes. Alors voilà, si toi tu perds ton sac, le train il va pas s'arrêter. Ah non non, par contre c'est la belle-sœur du Qatar, là tout le monde s'arrête, on va arrêter les JO. Personne ne bouge dans toute la France qui a volé les sacs Hermès. Moi je trouve ça un peu abusé. Par exemple, quand toi tu vas te faire voler ton téléphone portable dans le bus, le bus il va pas s'arrêter, le mec il va dire oui bah ta gueule en fait. Voilà, tout simplement. Et ça, ça me boule les boules. Interrogé par le président, qui n'a pas souhaité faire des commentaires sur cette affaire, refuse de communiquer, la SNCF n'est pas responsable en cas de perte ou de vol. Et là, heureusement qu'ils ont mis la petite phrase. Parce que la SNCF se dit sinon on aurait pu fermer tout SNCF. Parce que cette petite phrase de nous sommes pas responsables, mais vous faites ce que vous voulez de vos bagages, et bien là, pour le coup, t'as gagné 100 000 balles. Donc voilà, si vous avez des sacs Hermès, faites attention. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qu'on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sûr, Amazon, ça vaut 10 euros. Et ça m'aide vachement, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.